En cas de pollution atmosphérique, les pouvoirs publics pourraient imposer plus facilement la circulation alternée. Il faut dire que jusqu'à présent, cette mesure n'a été décrétée qu'une seule fois. Oui, c'était le 1er octobre 1997. Le dossier a été évoqué par Dominique Voinet ce matin en Conseil des ministres. Sophie Mézal, Sébastien Hirou. C'était le 1er octobre 1997, l'unique jour où la circulation alternée a été imposée à Paris pour cause de pollution maximale. Seules les plaques d'immatriculation impaires avaient été autorisées à circuler et l'on a pu tester à cette occasion les forces civiques des Parisiens. Test concluant au vu des analyses qui ont été conduites par la suite. On peut dire que dans le cœur de l'agglomération, qui correspond à peu près à Paris et à ce qui se trouve autour de Paris, il y a 20% de moins de circulation et que ça donne 15% de moins de dioxyde d'azote. Notez bien que c'est pour le dioxyde d'azote et pas pour l'ozone, ce qui apparaît en été et qui n'est pas visé par la nouvelle formule avancée par le ministre d'Environnement. On se dit donc qu'il suffirait de renouveler l'opération plus souvent pour rendre l'air parisien plus respirable. L'objectif étant d'agir avant que la qualité de l'air ne soit trop dégradée, soit à chaque fois que le premier niveau de pollution aux oxydes d'azote sera atteint depuis plus de 48 heures. On pourra, selon les cas, autoriser non seulement l'ensemble des véhicules utilitaires et les véhicules dotés de la pastille verte, on pourra aussi, si le besoin s'en faisait sentir dans des circonstances exceptionnelles, décider de mesures plus drastiques de réduction. Statistiquement, cette mesure ne devrait intervenir qu'une fois par an. Mais peut-être aidera-t-elle à réduire le nombre de maladies dues directement à la pollution, et tout particulièrement les 160 000 crises d'asthme et 300 000 bronchites annuelles. – Sous-titrage FR –